Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une très rapide vidéo, une vidéo astuce sur les coussins antistatiques d'embossage à chaud. Alors je vais d'abord vous montrer comment en fabriquer un de façon très très simple et ensuite je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors j'ai pris une chute de tissu d'environ 30 cm sur 30 cm et là vous voyez je prends de la maïzena que je mets en tas au milieu. Alors si vous n'avez pas de maïzena chez vous, vous pouvez aussi utiliser du talc si vous avez ça, il faut juste une poudre très fine. Ensuite vous prenez un élastique et vous rassemblez bien votre tas au milieu et grâce à l'élastique vous allez pouvoir ainsi sécuriser la fermeture. Et vous n'avez pas besoin de couture, c'est vraiment très très rapide et ça fonctionne très bien, c'est celui que j'utilise tous les jours. Voilà, alors je vais vous montrer à quoi ça sert maintenant. Donc on va faire une comparaison avec Essence et on va voir le résultat. Donc à gauche, je n'ai rien fait sur ce papier, je vais juste lui mettre de l'encre pour embosser là vers sa marque et ensuite je vais pouvoir lui mettre la poudre. Hop, je presse ma petite salutation et l'autre, voilà, la même chose mais cette fois je prépare mon papier avec mon petit coussinet d'embossage. Et vous allez voir la différence. Donc pareil, je prends la même encre, le même tampon et je presse. Ensuite je vais prendre de la poudre à embosser que je vais placer dessus, voilà. Et vous voyez là, il y en a partout, donc si vous allez pour chauffer ça, ça ne va vraiment pas faire joli. Alors que là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus net. Hop, regardez. Alors je le tapote bien, je vais tapoter l'autre pour être juste. De la même façon, je tapote et vous voyez le résultat. Celui-ci n'est vraiment pas beau et celui-ci est nickel. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous. A bientôt, au revoir.